Salut ici Effie, j'ai actuellement une crise très grave d'héméroïde. Au secours, la douleur devient insupportable. Crève salope, tu peux crever la bouche ouverte avec tes trucs qui sortent de ton cul. Je suis Kratos d'Essuidoken, et j'ai une fierté moi, grosse pute. Allez comment il parle à la meuf lui. Rius dit quelque chose. J'arrive mon bébé, je vais soigner ton cul. Ici Rius, je m'en fous des brouilles et vous. Vous avez qu'à vous entretuer, que le meilleur gagne. Ok je vais te défoncer Mouhaou, je te rappelle que je suis un dieu. Sauf en orthographe. Et d'ailleurs je tiens à préciser que j'ai régné pendant presque trois ans sous les doigts à sable. Tu n'as aucune chance. Roses pas content. Mouhaa, les gars calmez-vous, trop fun. Asi, ta gueule d'humain, c'est pas tes affaires. Il a insulté ma petite fille, ça me donne envie de pleurer. Alors pour me calmer, je veux l'arracher. J'ai deux trucs à modifier chez toi. Primo, tu parles pas comme ça à Kouma. Deuxio, c'est moi qui va t'arracher. Et Tersio, me regarde pas comme ça avec ta sale gueule. Ou je t'en colle une que ta gueule va claquer dans le mur tour à la marque pendant vingt ans. Je meurs. No way. Bien fait pour sa gueule à cette grosse pute. Kratos. Je suis ton père. Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Après dix ans de souffrance, dix ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501